Salut, bienvenue dans le Morien Zap ! Allez, c'est parti ! Bonjour à tous, vous êtes dans le Morien Zap. Tout de suite, le sommaire. Ils étaient nombreux à se rendre dans le petit hameau de Mont-Denis pour les portes ouvertes des producteurs et artisans de ce village. Retour sur l'annuelle fête de la Madeleine, organisée à Mont-Richet. Puis, reportage sur la remise des prix du concours de sculpture sur bois à la mairie du Bochet. Et pour terminer, week-end consacré à la culture américaine à Saint-Sorlin-Darmes. Voilà pour le programme de cette émission. Retour sur la journée porte ouverte des producteurs et artisans du petit hameau de Mont-Denis. Durant cette journée, petits et grands ont pu ainsi découvrir 6 activités emblématiques de ce village. Nous sommes aujourd'hui au hameau de Mont-Denis, aux portes ouvertes des producteurs et artisans locaux de ce village. Allons à la rencontre de ces artisans de ces montagnes. Dimanche 24 juillet, une journée porte ouverte était organisée dans le petit hameau de Mont-Denis. Ainsi, producteurs et artisans locaux ont ouvert leurs portes au public. De nombreuses familles ont fait le déplacement pour venir découvrir ce village accroché à fleurs de montagne. Durant cet après-midi, nous avons rencontré 6 producteurs et artisans de ce village atypique. Musique Odile Mouchet, qui possède la yurte d'Eglantine, est à l'origine de cette journée. Odile Mouchet, bonjour. Bonjour. Alors, on est ici à la yurte d'Eglantine. C'est ça. Alors, c'est un des 6 lieux de Mont-Denis dont les portes sont ouvertes aujourd'hui. Et c'est sur une initiative de vous. Alors, pour l'organisation de cette journée, il y a un centre d'accueil et puis toute une organisation. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne ? Donc oui, les gens qui viennent nous voir sont accueillis dans le centre du village. Il y a Isabelle qui les accueille et qui les oriente vers les différents points. Et Guy qui, avec ses ânes battées, propose d'emmener les gens soit jusqu'à la yurte, soit en haut du village. Musique Direction à présent le sommet du village où nous avons rencontré Morgane et Mélanie qui nous présentent leur brebiquette du GAEC, les fromages de Mont-Denis. Morgane, bonjour. Bonjour. Alors, on est aussi au GAEC, les fromages de Mont-Denis, la ferme des brebiquettes. Alors, une telle journée augure sûrement de belles rencontres. Qu'est-ce que ça vous permet comme échange ? Qu'est-ce que ça augure ? Est-ce que vous allez renouveler l'opération ? J'espère, oui, qu'on va renouveler l'opération. Nous, c'était important parce qu'on est nouvelle quand même dans la région. On se rend compte en fait que beaucoup de gens ont entendu parler de Mont-Denis mais ne connaissent pas du tout le hameau, la route fait peur et tout. Nous, on travaille beaucoup en rente directe, donc on a l'occasion de parler de notre activité aux gens, notamment quand on fait des travaux ou quand il y a eu un problème la veille d'un marché. Et c'était important pour nous que nos clients puissent venir voir vraiment comment on travaille, comment est la ferme, nos bêtes, qu'est-ce qu'elles mangent, comment on fonctionne et où on habite. Parce qu'en plus, on habite vraiment dans un endroit fabuleux, à nos yeux en tout cas. Donc ça, c'est très important. Puis on a des super bons retours de gens qui étaient pressés de venir et puis il fallait une occasion. Et quand on voit le nombre de gens qui sont montés malgré un temps incertain, ça fait plaisir, ça fait plaisir d'avoir les questions, d'avoir les retours, de voir les étoiles dans les yeux des gens quand tu vois les chefs dehors, quand tu vois les cochons vautrer dans la terre. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir partager ce métier-là. Donc oui, il y a quand même pas mal d'artisanat et de production sur Mont-Denis. Et une belle mentalité en tout cas. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite et on vous remercie. Merci à vous ! Une exposition photo du grand-père d'Alexandre Modesto a fait revivre des souvenirs enfouis dans la mémoire de certaines personnes âgées. Camille Jobert, bonjour ! Bonjour ! Alors, on est ici devant l'église de Mont-Denis et l'exposition photo d'Alexandre Modesto. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces photos d'archives ? Des souvenirs de la vie d'autrefois ici. Beaucoup et de retrouver beaucoup de personnes qu'on a connues et aimées ici. C'était une vie particulière, difficile ? Difficile, oui et non, parce qu'on n'avait connu que ça. Quand on était, oui, ce n'était pas facile, mais enfin, on était habitués à cette vie-là. Comme tous les ans, c'est sous un soleil radieux que les différentes activités de la fête de la Madeleine ont pu être réalisées sur la commune de Montrichet. Puis rencontre avec David Tronel, qui a fait don de sa sculpture en bois à la mairie du Bochet en hommage aux attentats de Nice et de Minique lors de la remise des prix du concours de sculpture sur bois. Dimanche 24 juillet avait lieu la traditionnelle fête de la Madeleine à Montrichet. Sous un grand soleil, la foule a pu partager des moments très chaleureux entre musique, vélo, sculpture et dégustation. Alors, il y a plein d'activités, il y a de la bouffe, il y a des animations, on a une course de vélo ce matin, il y a la messe, il y a les cordes épiques qui vont venir jouer, le marching band de Saint-Jean-Loyen aussi, donc il fait beau, c'est cool. Le parcours, on partait d'en bas de la carrière de Saint-Félix, on montait jusqu'à Montrichet par un chemin 4x4, ce qui fait 6,5 km, et là je suis monté en 26 minutes 0,3. Non, je ne suis pas professionnel, je courrais en amateur jusqu'à l'année dernière, j'ai fait une dizaine d'années de compétition, et là c'est la première fois de l'année que je mettais un dossard. Oui, c'était une super montée pour une première, c'était agréable, il faisait un petit peu chaud, mais ça fait une bonne animation au village pour la fête. pour la tête de Montrichet. Acrobike était également là pour des démonstrations de vélos acrobatiques sur la place du village. C'est le mercredi 27 juillet qu'a eu lieu la remise des prix du concours de sculpture à la mairie du Bochet. David Tronel était présent afin de faire don de son œuvre à la mairie de Morichet-Alban, réalisée en hommage aux victimes des incidents de Nice et de Munich. C'est un symbole très fort républicain, on va dire. C'est une action citoyenne que de penser aux gens qui ont subi et qui subissent les difficultés liées aux attentats. Et moi, ayant moi-même une famille avec deux jeunes enfants, je suis forcément très touché par le drame qui s'est passé à Nice et tous les autres drames, évidemment, me touchent aussi. Donc, en tant qu'artiste engagé dans l'art et la culture qui sont le symbole pour moi le plus fort de la liaison des citoyens dans la République, c'est-à-dire une idée de ce vers quoi on va, de ce qu'on pense ensemble, la liberté entre autres. Et voilà, ma liberté aujourd'hui, c'était de sculpter un mémorial en l'honneur des gens, des victimes de Nice et aussi de Munich où il y avait eu un incident gravissime la veille du concours. On termine ce ZAP à 500 lindards pour le week-end US. Durant ces deux jours, de nombreuses animations sur le thème de l'Amérique ont été organisées dans cette station. Les 23 et 24 juillet a eu lieu le deuxième week-end américain à 500 lindards. L'association Half Country a pu faire de nombreuses démonstrations de danse inspirées par la culture des USA. Le groupe Half Country existe depuis 2009, c'est-à-dire depuis 6 ans. Nous sommes présents sur les festivals country et depuis 2 ans, il s'appelle le week-end américain. Nous répétons régulièrement ce week-end à partir de septembre. Toutes les filles sont issues de la région de Savoie, plus particulièrement de Saint-Sorlin-d'Arve, Saint-Jean-d'Arve. Et depuis deux années, nous avons des filles qui ont rejoint notre groupe qui viennent de Saint-Jean-de-Maurienne. Elles sont âgées de 8 ans jusqu'à, on citera plus l'âge. Cette année, notre thème du festival américain est basé sur le cinéma et notamment sur les années 60. 1, 2, 3, 4 Alors, Half Country serait ravie d'avoir de nouvelles jeunes filles ainsi que des adultes. Donc, si vous êtes intéressés par nos démonstrations, vous êtes les bienvenus dans notre association. En plus des Half Country, le public a pu admirer un spectacle de la troupe de danse, revue cabaret ou encore un concert des Crittles reprenant les classiques du rock. 1, 2, 3, 4 Votre Zap, c'est déjà terminé. Prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant l'agenda. Jeudi 11 août, la coopérative laitière de la Ballet des Arbes à Saint-Sorlin ouvrira ses portes au public. Au programme, visite guidée et dégustation de vin du Cruet. Plus de renseignements au 04 79 59 70 16. Dimanche 21 août, venez nombreux à la Foire aux Bestiaux organisés à Saint-Jean-d'Arbes-Lachal à partir de l'Isère. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 59 73 30. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501